Salut à tous, ça me fait très plaisir de vous retrouver, samedi je n'ai pas fait de vidéo Donc pour attaquer le sommaire, vous aurez des infos sur le partiel de maths, des infos sur le DS de physique de la semaine dernière Le DS d'aéro aussi, et enfin une note d'anglais et une note d'info Donc voilà un petit sommaire rapide que je voulais vous faire avant le début de la vidéo pour savoir un peu tout ce qu'il y allait avoir Et 2-3 news comme ça si j'y pense Donc avant tout, le fond vert Vous avez vu qu'il s'est passé des choses dans mon dos Pour ceux qui ne comprennent pas, j'ai dit dans une vidéo Bon allez, si il y a 5 personnes qui demandent des chats, je mettrai des chats pour troller Et il y a vraiment des gens qui ont mis des chats 5 fois la même personne Et comme je n'avais pas dit qu'on n'avait pas le droit de voter 2 fois, j'ai perdu Donc je tiens mes paris, n'hésitez pas à faire des suggestions Je vais arrêter de faire des suggestions moi parce qu'après vous vous retrouvez avec des timelapse de chats derrière moi Pour parler de DS et tout, c'est complètement génial Enfin bref, on va attaquer dans l'ordre du plus actuel on va dire Alors là on sort du partiel de maths Alors le partiel de maths, je l'ai pas mal révisé parce que je voulais avoir une très bonne note Bon j'aurais pas une aussi bonne note que ce que j'espérais En fait je voulais avoir, on va dire, au départ avant de le commencer Je m'étais dit bon au dessus de 17 ce serait bien Mais c'est un peu beaucoup trop ambitieux, mais il faut viser haut pour atterrir plus bas Et j'ai trollé un exercice Il y avait 5 exos et un exos de questions de cours Et l'exo 1, tout premier, j'arrive et j'ai pas trouvé Alors je vais vous montrer ce qui m'a bloqué Après en fait, pour la petite anecdote Après le DS je suis allé voir un des profs de maths Et je me demandais, ouais, il y a un exercice Vraiment j'ai pas du tout trouvé comment fallait faire Donc j'ai, enfin, j'ai écrit un truc Mais ça vaut 0 sur 5 Mais après l'exo, le, comment dire, le contrôle est sur 30 Donc c'est à dire j'ai perdu un peu moins de points que ça 3, 4 environ Mais ce que je voulais dire par rapport à ça C'est que je lui fais, je lui ai demandé Ouais monsieur, est-ce que vous pourrez m'expliquer comment fallait faire ? Et là, il me montre comment il fallait faire Et je vous jure, ça fait comme parfois vous pouvez voir dans les films Ou comme vous, ça vous l'a peut-être déjà fait Vous savez quand il y a tous les déclics qui se font en même temps Genre je suis resté peut-être une demi-heure sur Enfin non, une demi-heure, mais au moins 15-20 minutes Peut-être une demi-heure au final Sur la durée des 3 heures de l'épreuve Sur l'exercice, à chercher des trucs À le changer dans tous les sens et tout Je me dis c'est l'exo 1, ça doit être facile Il ne doit pas y avoir des gros pièges Enfin, je ne dois pas être loin de la solution et tout Et là, il me sort le truc Et tout s'est débloqué Si j'avais su, j'aurais peut-être au moins pu avoir 3 sur 5 je pense Donc je vais vous le montrer Ce qui m'a bloqué Bon, la feuille est un peu pliée Mais voilà, je vous montre ça Et je vous demande de le simplifier Donc n'hésitez pas à mettre pause Voilà, vous avez ça Cette somme de k égale 0 à n-1 des x puissance k Bon, on vous dit que x ne prendra jamais la valeur 1 Pour x différent de 1, enfin voilà Et j'ai ça Et là, il y a deux teams N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez y réfléchir Je vous le remontre Et là, il y a deux teams Il y a ceux qui, à peine j'ai levé la feuille Ils ont capté le truc Et ils ont fait Mais franchement, il fallait faire comme ça Et ceux qui, comme moi N'ont jamais capté Ou ont capté trop tard Parce qu'ils ont demandé au prof après Alors ça, en fait Si vous voulez savoir Ce truc barbare C'est uniquement une somme géométrique Et en fait, il m'a dit Et s'il vous remplace x par q Et là, j'ai vu écrit q puissance k Et j'ai fait q puissance 0 plus q puissance 1 Et là, ça fait 1 moins q puissance n divisé par 1 moins q Donc ça faisait 1 moins x à la puissance n divisé par 1 moins x Et là, j'ai fait C'est pour ça que x ne pouvait pas être égal à rien Parce qu'on ne peut pas diviser un truc comme ça Et une fois qu'on avait cette simplification On pouvait faire la question 2 et 3 de ce sujet Et j'étais dégoûté de ne pas l'avoir trouvé Mais je suis content que j'ai pu aller demander à un professeur Comme ça, au moins là, je l'ai vu Et si un jour, je retombe sur un exo similaire ou sur un truc qui me bloque J'essaierai de me ramener à des sommes un peu plus proches que ce que je connais Parce que là, je suis parti dans des délires faux Des binômes de Newton et tout Alors qu'il n'y a pas le cas par mienne Question d'avant, on me demande le binôme de Newton, je le donne Là, il n'y a pas de cas par mienne Je dis que c'est un binôme de Newton Enfin voilà, j'ai trollé l'exo Ça arrive, mais le reste, je suis content On va dire les 5 autres exos, je suis content Le reste où je suis content, c'est que Vous savez beaucoup de content dans la même phrase C'est que pendant 2 heures, j'ai écrit Sans m'arrêter Pas dans le sens que c'était juste Mais dans le sens, si c'était des conneries que j'ai écrites Elles sont parties toutes seules C'est vraiment pendant 2 heures, j'ai écrit, écrit, écrit Sans trop réfléchir Parfois, enfin un peu Mais je me disais, bon allez, on va essayer comme ça Si c'est pas ça, c'est pas ça Allez, on va essayer ça parce que je suis sûr que c'est ça C'est toujours pareil Enfin voilà, il y a eu des, je suis sûr que c'est ça Il y en a eu d'autres où c'était des Ouais, je pense très fortement que c'est ça D'autres où je me suis dit Je pense, je sais pas trop ce que c'est Mais la seule méthode qui me paraît possible, c'est ça Donc je le fais, on verra bien Et ça m'a laissé à la fin 1h pour les questions ou exercices Carrément comme le 1 que j'ai pas traité Où j'étais là et j'ai tourné l'exo dans tous les sens Et il y a des exos d'avant où j'ai réussi à trouver des choses Mais il y a des exos comme lui Où je suis resté bloqué J'ai marqué un truc tout moche en rapport avec le bidon de Newton Qui a aucun rapport Donc voilà, ça fait moins 5 sur 30 Comme pour l'anglais où je vous avais dit que je pensais avoir entre 10 et 14 Je pense que je pense avoir entre 10 et 14 Du moins j'espère pour les maths Parce que déjà du coup je suis noté sur 16 et demi à peu près Vu qu'il y a moins 5 sur l'exo Et le reste est à peu près réussi Donc entre 10 et 14 Ce serait cool pour le partiel je pense Et sinon les autres notes Parce que là ça fait 5 minutes, je vous parle du partiel Alors qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? L'anglais j'ai eu 13 et demi sur 20 Donc je suis content Je crois que la fourchette que je vous avais dit C'était 10-14 Et j'espère entre... Je sais plus comment je vous avais dit ça Mais voilà 13 et demi c'est pile dans la fourchette On va dire qu'il me convenait Dans le sens où j'étais satisfait de mon travail Donc 13 et demi ça me va Si on fait mieux la prochaine fois tant mieux Si on descend légèrement tant pis Mais pas trop non plus Genre vraiment grand minimum en anglais c'est 12 Grand minimum Mais c'est toujours personnel et subjectif à chacun Genre je veux dire il y en a Leur minimum ce sera 18 En anglais et plus haut en maths ou plus bas Enfin voilà mais moi l'anglais pas en dessous de 12 Pour les contrôles j'espère L'info 8 sur 10 J'ai trollé J'ai trollé J'ai trollé En fait si vous voulez On a eu du... C'est des interros de cours qu'on a en début de cours Donc celle-là c'est celle d'il y a deux semaines Et je l'ai eu hier J'ai eu 8 sur 10 Bon c'est une très bonne note etc Je suis content Mais en fait si vous voulez On avait des programmes à transcrire Et je les ai transcrits Mais j'ai mis trop de trucs Donc c'est faux C'est normal c'est faux Si on vous demande de transcrire un programme Vous le faites juste Mais il y a trop d'étapes Du coup l'efficacité du programme c'est pas bien Le programme il est pas optimisé C'était littéralement on avait un programme Il fallait le transcrire Et j'ai posé des variables qui servaient à rien Ou soit des petites erreurs On va dire que voilà J'ai posé des choses qui servaient à rien J'ai fait des fautes pour le langage formel aussi Je connaissais plus mon vocabulaire pour le langage formel Donc j'ai mis du Python Et comme s'il fallait du langage formel Bah c'était faux Mais c'est pas grave C'est le jeu c'est comme ça Mais je suis très content du 8 sur 10 Ça anglais Physique et aéro Je vous en parlais un peu plus Parce que l'aéro je vous en avais parlé dans la vidéo On était plusieurs Et je suis sûr que vous vous éclatez Regardez les chats qui défilent derrière N'hésitez pas à faire des suggestions Comme je vous ai dit Peut-être un peu plus pertinente que des chatons Enfin bref La physique pour y revenir On a la moyenne de classe Je crois que si je me trompe pas La moyenne de classe est de 6,3 On n'est pas les notes Elles apparaissent demain Alors là Ça va faire mal Déjà que je vous avais dit Je pensais avoir 7 Je m'étais dit 3,3,3,1 Avec une moyenne de classe aussi basse Je pense plus être autour des 5 Je sais pas du tout Je sais pas du tout La moyenne je l'ai pas c'est sûr Parce que j'ai un exemple Comme je vous avais dit Mais je sais pas Je dirais entre 3 et 7 Pour viser 3 et 8 On va dire Les deux extrêmes c'est 3 et 8 Vraiment Avec croissance comme ça Donc on va dire un petit pic au milieu R5, 5,5 etc Mais je suis déçu Je suis déçu D'avoir révisé les Comment dire Les annales au lieu de réviser mes TD Parce que c'était proche des TD Et pas proche des annales Mais c'est le jeu Je le saurai pour la prochaine fois C'est comme ça L'aéro Pour maintenant revenir L'aéro Ça s'était mieux passé Que ce que je pensais Vraiment Je m'attendais à Enfin mieux passer dans le sens J'ai pas eu ma note Mais avant le DS Je stressais vraiment C'est la matière qui me fait un peu peur Parce que Elle est pas compensée Par À part le grand projet Qui la compense J'avais peur D'avoir Enfin c'est beaucoup de De parker Beaucoup de dates Beaucoup de détails Désolé Beaucoup de détails et tout Et voilà Donc j'avais peur On a eu 5 Comme vous avez dit Questions au QCM Et 5 questions ouvertes Les QCM C'est plus de moins un Apparemment Et d'après les réponses Du coup Qu'il fallait donner Je suis trop content J'ai 7 sur 10 au QCM C'était inespéré J'ai 7 sur 10 Bon genre Je sais pas Genre à chaque fois Il y en a Sur les 5 honnêtement Il y en a 2 Où j'étais sûr À 98% Enfin 1 à 100% Et l'autre à 95% Il y en a 2 Où c'était du 50% Où il m'en restait 2 Et vraiment j'ai éliminé Et 1 je pense C'était à peu près Du même ordre de grandeur Non j'en avais 3 Celui où j'ai eu faux J'en avais 3 Où j'ai hésité Même presque limite les 4 Et j'en ai mis un J'ai eu faux C'est le jeu C'est le jeu Il s'était entre Force centrifuge Et force Coriolis Et c'était centrifuge Pour le Qu'est-ce qui est responsable Je crois Du déplacement Des nuages De l'équateur Vers l'épaule Voilà C'était la question Mais sinon J'ai pas encore ma note Mais j'espère avoir la moyenne Parce qu'avec 7 sur 10 J'espère au moins avoir 3 sur 10 sur l'autre partie Ce serait cool Ça me ferait Un petit 10 sur 20 Déjà Et tout ce qui sera En plus du 10 sur 20 C'est de l'avance de prise Pour le Le partiel Et au cas où Il y a des notes en dessous Grand projet J'espère pas Mais il y a la même chose Par coeur en info Avec plein de dates Et tout à connaître Et après il y a le Enfin sous forme de partiel Ça Et le partiel d'aéro Le mercredi De la rentrée de janvier La semaine prochaine Du coup C'est le partiel d'informatique Dont je vais vous parler Demain j'ai les notes de physique Mais vous les saurez Mercredi prochain Ou ce week-end Si j'ai la foi de faire une vidéo Qu'est-ce que j'ai oublié J'ai l'impression d'oublier des choses Je crois que je vous ai tout dit Si j'ai oublié des choses N'hésitez pas à le dire en commentaire Je les rajouterai pour la prochaine fois J'essaierai de pas les oublier Voilà Ça je vous ai expliqué Que c'était Je sais même pas si je vous ai donné La solution du coup Je crois que Ah oui si je vous l'ai dit Parce que je vous ai dit Que ça faisait 1-X puissance n Sur 1-X Du coup X pouvait pas être égal Voilà J'espère que pour vous Tout roule Pour moi ça va Le rythme des vidéos diminue un peu C'est vrai J'étais à une par jour Après je passais à deux par semaine Là c'était une par semaine La semaine dernière Je pense que ça ralentit En fait Parce que J'ai atteint l'objectif Que je m'étais fixé Pour 2019 Des 365 vidéos Du coup je lève le pied Mais c'est parce que Derrière je prépare d'autres choses Je suis là à réfléchir A me dire Alors comment on va attaquer 2020 Qu'est-ce qu'on va faire Comme projet pour 2020 Il faut se fixer des objectifs Des ambitions Des choses comme ça Et comme ça Après vous essayez de les atteindre Et c'est ça qui est cool Maintenant que c'est atteint Je me laisse porter C'est pas bien Mais je me laisse porter En attendant de repartir à fond Pour début janvier Donc voilà Donc Plein de petites news Je pense qu'arriveront après Mais C'est tout ce que je voulais vous dire Pour aujourd'hui Je vais arrêter de tourner en rond Il n'y a plus rien qui me revient Vous aurez plus de news Plus tard Je vous souhaite à tous De passer une très bonne soirée Travaillez bien Et on se retrouve demain Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501